Salut les voyageurs, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça faisait un mois, là je suis en train de quitter Madrid, on va partir à Barcelona, donc au final je pars pas tout seul, je pars avec pas mal d'amis dont Solène, juste ici, et je vais vous expliquer par la suite parce que là je suis en train de marcher jusqu'à la gare de Madrid, mais il s'est passé vraiment plein de choses, là on va rejoindre le train et je vous expliquerai ça, donc quand on sera posé plus tranquillement, mais j'ai déjà un club de judo qui m'attend, des potes de l'auberge, des potes de France qui vont me rejoindre, donc ça va être plutôt cool, donc on se tient au courant par la suite. Sous-titrage ST' 501 Bon du coup je suis enfin dans le train, là on a un arrêt à Saragossa et après on va arriver à Barcelone, je peux pas enlever le masque, c'est dommage, ça va être un peu bruyant, je suis désolé pour ça, mais donc pour résumer tout ce qui s'est passé, c'était mon anniversaire, donc le 7 avril, d'ailleurs je remercie les donateurs qui m'ont envoyé quelques dons, et puis tous ceux qui ont pensé tout simplement à mon anniversaire, ça fait très plaisir. J'ai d'ailleurs prévu d'acheter des goodies, donc des cartes postales que j'enverrai au tipper, je les ai pas encore avec moi, mais je vais vous montrer ça peut-être en encart dans la vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé au total pendant ce mois, il s'est passé pas mal de choses, déjà j'ai fait la vidéo la dernière fois, vous aviez vu, j'ai été cas contact Covid, et au final j'étais négatif, donc tout va bien. Je me suis retrouvé encore une nouvelle fois, cas contact, trois semaines plus tard, donc il y a eu un petit cluster dans l'hôtel avec 4 ou 5 personnes qui ont été positives au Covid, et une nouvelle fois j'ai été négatif, donc il y a des chances que je sois résistant au coronavirus, donc c'est une bonne chose, mais bon, dans tous les cas je rentre bientôt en France, et je vais me faire vacciner pour pouvoir voyager tranquillement. Je peux pas dire le nom de la personne, mais en fait il s'est passé quelque chose d'assez grave, la personne qui était dans la dernière vidéo avec moi, je lui fais un câlin à la fin pour célébrer le fait qu'on était négatif au coronavirus, en fait il se trouve que cette personne est une kleptomane, parce que je pense que c'est vraiment une maladie mentale à ce point là, elle a pas payé l'hôtel, elle est partie du jour au lendemain sans rien dire, normalement on doit payer l'hôtel à l'avance, mais elle avait trouvé des raisons pour pas payer l'hôtel, elle a quelque chose comme 700 ou 800 euros de dettes envers l'hôtel, et en fait elle a volé toutes nos informations bancaires, donc moi normalement j'ai trois cartes de crédit, sur mes trois cartes il y en a deux qui ont été volées, enfin du moins les informations, elle a payé son retour en France avec ma carte, donc heureusement j'ai pu être remboursé, et l'autre carte au final je me suis rendu compte qu'elle l'avait aussi, il y a juste la troisième heureusement qu'elle a pas utilisé, puisque c'est une révolut et je vois directement ce qui se passe dessus, donc celle-là elle a pas été utilisée, et de toute manière j'ai changé toutes les informations, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça, voilà, elle a volé aussi les informations donc de Solène qui voyage avec moi, et en fait elle est retournée en France, donc à Toulouse, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, et elle a volé les informations de sa meilleure amie, entre guillemets, pour payer un hôtel, et apparemment elle essaye de revenir à Madrid, ou du moins en Espagne, donc c'est une grosse histoire, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est une personne qui fait ça depuis apparemment des années, on va bientôt se faire choper par la police, moi je vais porter plainte quand je vais revenir en France, mais ça a rendu mon voyage un peu plus complexe, au niveau financier on va dire, mais bon, c'est des expériences, et je me méfierai plus la prochaine fois, ouais bah à part ça, plein de rencontres, en auberge de jeunesse on rencontre forcément plein de monde, des gens du monde entier, et bah merci à tous ceux que j'ai rencontrés, c'était vraiment cool, j'ai des propositions même pour pouvoir travailler à l'étranger, dans certains des pays des personnes que j'ai rencontrés, donc ça c'est sympa, et ouais, donc il y a beaucoup beaucoup de monde qui ne parle pas français, et donc qui aimeraient bien pouvoir comprendre mes vidéos, parce que les sous-titres c'est bien, mais c'est un peu chiant, donc ce que je vais faire là c'est que dès que je vais reprendre le travail, je vais vraiment forcer, eux le travail, les voyages pardon, les voyages, le travail c'est un peu la même chose pour moi, mais je vais forcer sur Youtube, afin d'avoir les mille premiers abonnés, et comme je vous l'avais dit auparavant, une fois que j'aurai les mille premiers abonnés, je ferai une chaîne secondaire, donc qui sera en anglais, je sais pas encore, normalement elle sera plus portée judo, mais ça sera décidé, et donc bah là j'arrive dans deux heures à Barcelone, où j'ai pas mal d'amis qui m'attendent, donc je vais commencer en auberge de jeunesse, et par la suite on verra si je prends Airbnb ou pas, il y a un club de judo aussi, avec trois entraînements par semaine, donc ça pourrait être cool, à Madrid je m'entraînais tous les mercredis aux Associación Judo Mostores, grâce à Malin, que vous avez vu dans ma vidéo où je l'interview, et donc Ravi Delgado, le coach, mais ouais en fait c'était assez loin de là où je dormais, et puis bah du coup ça me coûtait quand même assez cher au niveau des transports d'y aller à chaque fois, donc c'est pour ça que je pouvais pas y aller régulièrement, je faisais ça qu'une fois par semaine, en plus j'ai été cas contact deux fois au coronavirus, et donc dans ces cas là, le protocole c'est de s'isoler, même si on est négatif, pendant 7 à 10 jours, donc ça a limité pas mal, mais par contre j'ai pu m'entraîner bien plus qu'en France, parce que tous les jours j'allais m'entraîner, donc soit courir, soit faire du workout, donc au parc de Retiro qui est franchement génial pour pouvoir s'entraîner, et donc bah je crois que c'est à peu près tout ce que je viens à vous dire, on se retrouve à Barcelone dans deux minutes. Bon du coup j'ai pas eu le temps de rebrancher mon micro, donc je sais pas comment on va m'entendre, il est dans mon sac, et j'ai la flemme d'aller le chercher, mais ça y est on est en plein centre de Barcelone, et on va aller retrouver tout le monde, donc je trouve que ça ressemble un petit peu à Paris, il y a des arrières-vues là-bas, ben français, je trouve que ça ressemble un petit peu à Paris, pour l'instant je peux pas dire grand chose, mais des avis qu'on m'en a donné, c'est assez mitigé, les madrilènes qui disent que Barcelone c'est de la merde en gros, que c'est moins, c'est plus dangereux au niveau de la criminalité, etc. et les français qui disent que Barcelone c'est mieux, donc on va voir, une chose est sûre c'est que la plage est pas terrible ici, mais on a eu des conseils pour des plages plus sympas, sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter, ou sinon j'aurai une autre fin après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada